Sous-titres par Jérémy Diaz Donc j'ai décidé, j'ai fait mon choix, on va partir avec une BMW Sauber Là-bas je pensais plutôt pas dire sur McLaren mais je me suis dit que ça allait peut-être être un peu trop haut en termes de step Donc j'ai hésité entre la Williams, la Red Bull, la BMW Sauber Je me suis dit pourquoi pas la BMW, écoutez, ça peut être intéressant Je vais prendre Quick Nick, donc Nick Heidfeld Qui était peut-être que j'aimais bien d'ailleurs On ne bouge pas, au niveau de difficulté, aucun changement par rapport au championnat d'avant Comme ça on va pouvoir un peu comparer Donc c'est parti, on va faire débuter le Grand Prix Bon, l'évolution de la voiture, le problème c'est que c'est un petit peu long Donc je ne sais pas si on va le faire tout de suite Dès au réglage de la voiture, il ne faut que faire aussi le pilotage Écoutez, je vais faire une petite pause, je vais faire l'évolution de la voiture Puis on se retrouve juste après Et de retour du coup après la séance d'essai On va du coup passer aux qualifications Bienvenue à Sakir Bahreïn pour les qualifications de cet après-midi Nous allons assister à une heure de suspense et de spectacle La première séance va commencer très bientôt Alors découvrons qui sera mis à continuer et qui se retrouvera en fond de gris Alors d'ailleurs, petite euh... Petite euh... comment dire... Si vous avez l'oeil... l'oreille attentif... l'oeil attentif... je ne sais même pas si... non on ne dit pas comme ça En gros si vous avez l'oeil... vous allez vous rendre compte que... bah il y a eu quelques... j'ai fait... Putain, j'ai fait de la merde surtout... Ahhhh... comment bien... Euh... j'ai fait... j'ai fait quelques améliorations... enfin j'ai corrigé quelques bugs... Notamment au niveau de la visière qui était trop euh... bah qui était bugué... Et on a un peu... le jeu était un peu plus propre, un peu plus doux avec l'anti-aliasing, voilà... Donc c'est la seule petite amélioration que j'ai faite et je pense que ça suffit, il n'y a pas besoin de plus... Allez du coup on va partir pour cette séance de qualification, j'ai déjà raté un run d'essai, ça c'est pas bon... Donc on est allé avec la BMW Williams, donc la première saison de BMW en tant que constructeur F1... Une équipe qui aura fait que des saisons meilleures les unes que les autres, sauf en 2009 par contre... C'est à dire ce qui est paradoxal c'est qu'en 2009 c'était les plus en avance en fait, qu'ils avaient lâché leur programme courant en 2008... Pour se concentrer sur la saison 2009 qui avait un énorme changement de technique... Et finalement ça leur a servi à rien du tout... Donc voilà... Allez c'est parti euh... bah ce qu'on va faire du coup cette saison bah évidemment... Alors déjà la première chose qu'on va essayer de faire c'est de marquer des points, hein... Parce qu'on avait pas réussi avec Midland, ça serait intéressant de réussir avec BMW... Je pense que ça va être faisable... Euh... voilà et plus il y a affinité... Après je pense que jouer le titre avec la BMW faut peut-être pas déconner, ça va quand même être trop compliqué... Surtout qu'il va y avoir beaucoup d'aléas, de problèmes aléatoires avec les IA, ça ça va pas changer, ça reste le même jeu... En tout cas devant on est Midland... Voilà on va la passer, comme ça on sera tranquille pour se lancer sur un tour rapide... Vous allez voir quand même que euh... enfin moi je l'ai vu en tout cas en essai... Au niveau de la voiture bon bah voilà c'est quand même bien plus efficace... Depuis Midland... Au niveau des temps autour je sais plus comment on faisait sur la Midland à l'époque... On pourrait être en U37 quelque chose comme ça... Là si je me concentre bien on peut faire un tour un peu... quand même bien meilleur... Alors là j'essaie de finir un tour correct, après on verra... Alors ce qui est sûr c'est que si on réussit plus de séances de qualification bah ça sous-entend que... Que la vidéo de manière globale sera beaucoup plus longue... Puisqu'on va faire deux séances de plus ou une séance de plus selon le résultat de qualification... Par contre il faut toujours que je fasse vraiment gaffe aux vibrants... Ça ce sera cesser là où je me fais toujours avoir... Et la réaccélération bien sûr de pas partir en tête à queue... Une voiture à l'arrêt là la Midland je sais pas ce qu'elle foutait là... Mais elle était vraiment vraiment au ralenti... Alors faut choisir mieux qu'une 37-724 que j'ai réussi à faire en essai d'ailleurs... Donc ça devrait peut-être passer... Donc on va essayer de se mettre à l'abri... Une 32, une 33... Une 34-6 les mecs ! 34-6 ! Deuxième temps ! Ohlalala 30-6 je pense que c'est bon hein... Un petit regard... Alors classement... Et on est deuxième dans cette séance de qualification... Yes ! Bah écoutez bon... Evidemment avec une voiture un peu plus rapide... Ça devient un peu plus simple d'être haut dans le classement... Enfin haut... En même temps j'attendais pas à faire le deuxième temps... Je pensais peut-être faire un temps dans les top 10 mais alors pas le deuxième temps... Elle est quittée séance... Oui ! Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième... Et donc du coup on passe la première séance de qualification... On passe en Q2... On va quitter le garage tout de suite... Et on va enchaîner maintenant la deuxième partie... Alors normalement avec une BMW... Euh... Sauveur BMW... Je dois pouvoir... En tout cas tenter la Q3 à peu près tout le temps... Je dis à peu près tout le temps... Euh... La réelle valeur de la voiture en 2006... Qui était pas encore une très très bonne BMW mais... Elle était quand même assez correcte... En tout cas pour jouer le top 10... Après évidemment on est pas en... On a encore le système de points à 8 premiers... Donc euh... Falloir finir dans le top 8 si on veut marquer des points... Donc euh... Voilà... On va voir... En tout cas c'est un beau chrono... Je sais pas si en Q2 ils vont pas faire beaucoup mieux qu'en Q1... Donc ça se prend... On va se retrouver relégués... En fin fond de classement... C'est possible aussi... Alors j'avoue que je faisais jamais avec la Midland les évolutions... Je faisais juste que m'entraîner classiquement... Et peut-être qu'en fait le faire défaire les évolutions... Bon alors j'ai pas tout fait hein... Je vais vous rassurer... J'ai fait que les deux premières étapes... Ou aux premières étapes je crois... Et ben j'ai l'impression que ça aide quand même un petit peu... Pour avoir un bon setup après pour la course... Donc je le ferai en off bien sûr... Cette séance d'amélioration... Et ensuite vous verrez que la qualification... Un peu comme ici... Voilà j'ai trois tours... Je peux faire deux tentatives... Et il me semble qu'on a beaucoup d'essence dans la Q3... Je sais pas si on va la faire mais... En tout cas on va essayer... Bon en tout cas ça me rassure de... Enfin... En tout cas pour une première qualification avec une voiture meilleure... Ça me rassure quand même sur le fait que je suis pas si mauvais que ça en temps en rythme... C'est vraiment la Midland qui a un impact énorme... Et là vous voyez... Bon ben j'ai quand même fait un bon temps en Q1... Il faut arriver à... Voilà c'est loupé... Oh la la... Alors je crois que j'ai eu le lubol... Parce que j'ai rien cassé moi... Ah j'ai rien cassé... Ouf... Ouais parce que sinon... Alors en effet je recommence... Bon là ce tour est mort hein... Par contre bien sûr... J'ai pas de dégâts... Donc c'est étonnant... On s'est quand même bien écharpé sur le côté... Je pense que c'est lui qui après est dommage... Parce que j'ai vu des... Des pièces sont... Partir un peu n'importe comment... Je sais plus combien de fois on était passé en Q2 avec la Midland... Je crois qu'on est passé deux fois non ? En Q2 ou une fois... En tout cas ça m'est arrivé... J'ai un souvenir où ça m'était arrivé... De toute façon ça fait 10 ans que j'ai fait le championnat... Alors que ça fait la peine juste avant quoi... On verra comment ça se passe en course... Ça va être... Difficile évidemment avec l'IA... Mais bon... Ce qui est sûr c'est que pour la première... Je vais plutôt tenter de finir... Que vraiment tenter la performance... On va déjà voir... Pour... Oula... Oula... On va voir pour... Pour déjà... Convertir un petit résultat... Mais il faudrait que je fasse ça toute la saison en fait... Si je veux vraiment marquer des points régulièrement... En tout cas TRT... Tu veux marquer des points régulièrement... Faut pas que je me loupe... Comme ça a été trop souvent le cas... Avec la Midland... Après il faudrait qu'avec la Midland... J'avais tellement de différence de rythme... C'était quand même peut-être... Trop compliqué... Et trop de pression... Là on va voir... Si ça sera peut-être pire... On sait pas... Allez... C'est parti pour un vrai tour chrono... Effectivement je vais pas être content... Il a pas dit mais... Il aurait presque pu le dire... Ah par exemple je peux ressortir plus vite que ça... Mais j'ai complètement raté ma corde... Mais avant il a pété des trucs mais il reste en piste... Ça l'empêche pas de faire quoi que ce soit... Jenson Button... Gouple son tour complet... Un gros chrono... Il devrait en être content... Ce virage a l'air plus facile à prendre... J'ai l'impression qu'elle tourne un petit peu mieux aussi... Par rapport à la Midland... Elle a un peu plus de grip... En tout cas on a une avance d'une seconde sur le 16ème... Donc euh... Enfin sur le 16ème... En même temps je suis bête c'est moi le 16ème... Et on rattrape le William je crois non ? Si je peux prendre l'inspiration sur elle... Ça va être pas mal... De toute façon je vais faire un tour à vide... Bah une 34-7 c'est pas mal... On est 7ème... Non c'était pas une William... C'était une Red Bull... Ouais c'est bon... On va pas me gêner... Ah oui il a plus d'aileron avant... Ok... C'est bien ce que je pensais... Je pense que le premier secteur va être un peu mieux... Ouais pas mal... Ah non ! Et ouais... C'était instantané... Bon bah c'est fichu... C'est fichu... On va faire revenir au garage... Je sais pas si je vais passer en Q3 par contre... Ah on est 7ème... Ah il me reste 6 minutes c'est vrai... Bon on a encore de la marge... Euh... Est-ce que je vais passer avec ce temps... Vous pensez en... En Q3 ? Parce que là euh... Le 10ème est en 1.35... Prolit en 1.35.2... On est en 34.7... Ah je regarde les portions quand même... Ah je suis vraiment long dans la première portion... Euh... Ah mais je m'étais raté... Ouais mais j'avais fait un meilleur premier secteur tout à l'heure... Portion 2 on est... Voilà on est moyen... Ohlala c'est vraiment le dernier secteur... Je fais une... Je fais 25 secondes neuf... Bon allez on tente de faire quitter la séance... Est-ce que ça va passer ? Yes ! On a fini 9ème ! Bon c'était juste hein... 9ème... Et voilà... On se retrouve en Q3 pour la première fois de notre carrière... Euh... On va quitter le garage bien sûr... Allez ! Et là c'est tout ce qu'on... On va vous donner tout ce qu'on a... Pour finir euh... Plus haut sur la grille... En tout cas 9ème temps c'est pas mal... Bon après j'ai pas fait un très bon chrono... J'aurais pu l'améliorer donc euh... J'ai encore un peu de marge... Ça ça fait plaisir... Par contre vous voyez j'ai 21 tours d'essence... C'est ça le problème... C'est que... 21 tours d'essence... Là euh... Qu'est-ce que voulez-je fasse avec 21 tours d'essence quoi ? Il va falloir que je bouffe mon essence... Pour euh... Pouvoir faire un tour après... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les gommes en température... Je vais faire une petite pause dans la vidéo... Et on se retrouve quand on aura... Quand on aura pris un peu plus de... Un peu moins d'essence... Ouais c'est un peu... Allez à tout de suite ! Allez on se retrouve un petit peu plus tard... Avec un peu moins d'essence mais c'est vraiment léger... Un peu moins d'essence mais c'est vraiment léger... Et on va essayer d'améliorer notre chrono... Pour moi on est 9ème hein... Dans le classement... Ce qui est pas spécialement bien mais bon... J'ai fait une bêtise... C'est à dire que j'ai dû rentrer au stand... Et comme je suis rentré au stand... Bah j'ai plus d'essence qu'eux... Alors qu'on est en fin de séance... Du coup ils ont... Ils ont les voitures un peu plus allégées que moi... Je vais essayer quand même d'améliorer mon chrono... On faisait j'améliorer un petit peu par rapport à mon temps... C'est pas mal de 10ème... Alors j'aimerais que ça ferait mieux quand on tapotait... Que quand on frenait d'une seule fois... Ça me semble que le premier début... Le début du coup de franc en fait est beaucoup plus efficient... Allez 8ème temps c'est pas mal... J'ai raté ma corde... Mais c'est pas grave on peut faire mieux... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... Je pense que je n'ai pas fait un tour exceptionnel là, on va voir, mais... J'ai l'air qui décroche, je suis en retard, après je suis en retard sur le leader normalement si je n'ai pas de bêtises. Ah non je suis en retard. Allez c'est bon j'ai pu mieux sortir ça c'est pas mal. On n'a pas super bien négocié malheureusement là. J'ai perdu l'avance que j'avais au début. La seule chose qui peut m'aider c'est d'avoir mon essence. Ah c'est raté, là pour moi le tour est complètement raté. Ah il y a une seconde de retard ouais. Bon je vais quand même faire un tour supplémentaire pour essayer d'améliorer. Il y a bien moments où je vais réussir faire un meilleur secteur quand même. J'ai raté à nouveau ma corde. Ah je suis mieux sorti c'est pas mal. Je pense que je suis en avant, ça c'est mon meilleur chrono. Le vireur c'était chaud. Allez la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir faire une amélioration de notre chrono ? Je pense que oui. c'est peut-être ça va le faire. J'ai pas amélioré, je fais l'huitième temps. Allez je continue. Même si là j'aurai un problème c'est que mes gommes vont être pas à température après. Enfin elles commencent à être épuisées. Mais je tente. Oh la retour est émouvée. J'ai pas eu le temps ici. Aïe aïe aïe. Et on le sent à l'arrière qui décroche. Ah c'était un bon coin essai de ça mais pas un bon tour. Bon on va écouter c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai quand même terminé ma... C'est jamais hein, c'est jamais un peu là. Bah qui est l'eau ? 34-4 ! J'ai fait mieux ! Vous avez vu que j'ai fait mieux je continue. Ah jusqu'au bout hein, je vais tenter. Oh ça m'a remis en ligne ! Ah ! Le vivreur m'a remis en ligne alors que j'étais censé partir en tête avec eux. Je vais quand même tenter faire un peu mieux le premier secteur. Je suis déjà en retard. Ah si je me loue pas dans le même secteur peut-être que ça peut le faire. Ouais c'est un peu mieux. En tout cas les gommes tiennent. Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification. Il a réussi à arriver en troisième séance. Mais c'est que son meilleur tour de la séance précédente est loin de repérer. Ah j'ai bien réaccéléré même si je suis à l'extérieur il y a 20-20 secondes. Ah c'était pas un dernier bon secteur on va voir. J'ai pas amélioré. Bon c'est pas grave. Revenir au garage. Quitter la séance. Ouf ça aurait duré longtemps. On est déjà à 23 minutes. Ouf ! Bah écoutez. Bah qu'il est en pôle. Déjà ça commence bien. On fait l'huitième temps. passionnante avec des résultats. Ce qui est bah pour une première qualification plutôt une très très bonne qualification. En Q3 c'est déjà le premier bon point. Ouf j'en peux plus là. Alors décidément. Alors. Bye Kilo. J'more. Massa. Bon. On est dans les points. En tout cas. Dans le début de course. Combien a fini mon équipier ? Vina a fini 16ème. Bon. Quand on a battu notre coéquipier c'est déjà pas mal aussi. Bah écoutez. c'est parti pour la course. J'ai eu un bon régime de départ. Ça peut peut-être aider. On va voir. En tout cas. Il y a une Renault qui est... Alors attention à l'intérieur avec la Renault. Il y a deux Renault là sous côte à côte. Attention ici. Ouais c'est bon. On a fait l'extérieur deux Renault. Allez c'est parti. Quand je fasse gaffe. J'ai pas mal... Attention avec les bras. J'ai pas mal d'essence. J'ai les pneus froids. Et je vais avoir deux Renault aux fesses hein. C'est la meilleure voiture du jeu avec la Ferrari. Elles vont me manger. En plus j'ai raté mon freinage. Oh attention derrière. Ouf il a fini m'avoir. Et du coup ça m'a coupé par accélération. Oh je vais peut-être avoir l'inspiration de Solar Renault. Ouf. 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 Ça fait tellement peur cette Renault quand elle est sur les côtés. Oh j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh attention c'est touché. Tu es quatrième. Tu es quatrième. On va dépasser mon chausse-pied. J'y ai profité. Donc cette fois-ci c'est moi à l'intérieur. Bon attention au vibroir. Ouais c'est bon. Je suis un peu large mais j'ai eu du bol. Bon devant c'est deux Ferrari. Bon là les Renault vont pourrir. Je vais éviter de leur donner l'aspiration. Qu'est-ce que c'est la différence de vitesse. Bonne dernière portion. Retour à meilleur temps de cette séance. Il y a une flaque d'huile apparemment sur le circuit. Je ne sais pas où elle est. Oh elle est là. Et là je suis seul en Hamlet prise. Putain c'est pas possible. Et bah voilà. On est septième du coup. Aïe 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 quel dommage. La flaque d'huile en plus au pire endroit quoi. Dans la chicane. Et j'ai deux McLaren aux fesses. Il y a un globe de jeu Украї intel... Il y a un globe de jeu Castro... La instance est c'est un rôle d'huile. T'aïeux ? Thé, c'est unâk ? Non vous a vousачiment ? Oui ! bon ça va être compliqué il pourrait être toujours dans les points mais ça va être juste bon je vais voir si je peux remonter sur l'automne ça va être compliqué on va essayer je vais essayer de me concentrer quand même pas faire de bêtises bon si ce serait bien c'est qu'il y a un abandon devant moi j'ai raté ma accélération dans le premier secteur bon 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 je m'en remets toujours pas de cette flaque d'huile là on était plutôt bien placé C'est le virage où je suis le plus rapide, c'est là où je récupère du temps en général En tout cas en performance pure c'est là qu'on peut poguer le top 10 Ça c'est déjà bien, en tout cas sous-circuit Je suis en 1.35.3, je suis une seconde de retard par rapport à eux Je vais le faire avoir ici On va voir la dégradation des pneus, comment ça se passe J'ai pas réussi à bien le prendre à cet enchaînement Je sens que les gommes ont du mal là Bon après tant que je reste à distance respectable des deux, je finirai septième C'est plutôt un bon résultat pour commencer Mais bon il peut se passer tellement de trucs Alors McLaren est en train de revenir un peu derrière J'ai pas fait un tour exceptionnel Et Massa je crois qu'il est juste derrière Barrichello Si on regarde le graphique du circuit En vrai si je me foire pas sur mes secteurs je pense que je peux rattraper Button Non attention, ce vibroir il est ignoble Si on le prend un peu trop à l'intérieur on part instantanément en tête à queue Je suis complètement raté Oh j'ai pas de grip hein Ohlala j'ai pas du tout de grip Je tourne une seconde 3 plus lentement que d'habitude Ah, il y a une voiture en feu Je vais chauffer la bouilloire, plus que 5 tours Je vais chauffer la bouilloire Et c'est une Renault qui abandonne Du coup on est sixième C'est Alonso Nous en sommes aux deux tiers de la course Barrichello est en tête Schumacher est deuxième Massa est à la troisième place Fisikela est quatrième Button est cinquième Sixième Edfeld Il était septième Montoya est septième Et Raikkonen est en huitième position Et Raikkonen est en huitième position Ah c'est pareil Allez concentrons-nous Cinq tours Je sais pas quel type de gomme j'ai par contre Je sais que j'ai pas fait gaffe Peut-être que j'ai les pneus de tendre C'est pour ça que j'ai galère Au début je suis bien Et après je galère Non j'ai pas fait gaffe Mais c'est Montoya qui est devant Raikkonen en fait Alors c'est à l'inverse il me semble Allez plus qu'à tout refaire C'est bon Bon bah toi on est quand même assez loin Bon je reprends un peu de rythme Ça fait plaisir Par contre cinq secondes de retard Ouais non là c'est mort en quatre tours Pour l'instant Raikkonen est toujours devant J'ai tellement mal au pouze Mais je n'ai même pas Alors je rappelle que je joue avec la flèche Et pas avec le joystick Ce qui fait que je peux pas vraiment doser mon angle de braquage C'est pour ça que vous me voyez toujours tapoter Et ce qui rend le truc encore plus difficile D'ailleurs au passage J'ai réussi à reprendre un peu de temps Ah c'est bon je suis venu dans le meilleur partiel Et je pense que du coup le format week-end va durer quasiment une heure Un peu moins dans 45 minutes apparemment il va durer En tout cas finir devant McClaren ça va faire plaisir Mais c'est lui qui vous le dit Voilà la gomme là J'ai pas eu du rythme Voilà 7 secondes J'ai pas le rythme pour Bad Betten finalement La barre est quand même bien plus rapide Enfin bien plus En tout cas elle est plus rapide ici Puis on le voit Bah avec elle en tête Ça veut dire que s'il a tenu à les Ferrari C'est que vraiment Vraiment la barre a un potentiel de fou Allez dernier tour de la course Oh non 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 Oh je me suis loupé Je me suis loupé J'ai loupé le point de freinage Oh putain c'est pas possible Oh j'ai loupé le point de freinage J'ai freiné un panneau trop tard en fait C'est à dire le panneau est vraiment retard Oh putain On perd une place comme ça c'est tellement con Bon on va quand même chercher la 7ème place En tout cas j'espère que je vais pouvoir la voir Oh j'ai la haine J'ai raté le point de freinage quoi Incroyable Oh là j'ai pas tenté quoi que ce soit Bon bah on va finir 7ème C'est dommage Mais bon Ecoutez Deux points Je vais les prendre Mais qu'est-ce que je vais les prendre ces deux points Et bah voilà Bah écoutez Content Non vraiment content parce qu'on finit dans les points de la première course Très bon résultat Euh Deux petits points Ouf J'en peux plus Et victoire break et l'eau Ça par contre Énorme Ouais les deux BR Oh le petit point Les deux J'ai perdu deux points Attends 18, 6, 4 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ouais je perds un point Ok bah écoutez On a fini 7ème Alors qu'on a fini mon coéquipier 17ème Donc on lui a mis une mine Euh Deux abandons à Céline Alonso et Sato Et au classement pilote Bah on est du coup 7ème C'est logique Et je suis en plein d'inconstructeur Pour le moment On est 5ème Ok Bon on verra de toute façon pour les objectifs Après quelques courses On va pas forcément faire à partir de la première Parce qu'on sait pas comment ça se passait Dans le deuxième circuit Mais en tout cas On se retrouvera Pour faire le Grand Prix de Malaisie Dans une semaine à peu près Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Au envie慢 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.